Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez des informations plus complètes vous concernant votre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacericecosmique.gymdo.com et avec vos coordonnées de naissance, je montre votre thème de naissance et cela me donne certaines indications sur vous, sur une problématique en particulier qui se passe en ce moment, en comparant les planètes telles qu'elles sont placées actuellement dans le ciel et telles qu'elles étaient placées lors de votre naissance. Donc sur lacericecosmique.gymdo.com vous pouvez me contacter. Donc n'hésitez pas ! Alors, pour cette nouvelle lune, la lune et le soleil sont en conjonction, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune, dans le même signe. Et le soleil et la lune sont au début du signe de la balance, ici, et se trouvent pour cette nouvelle lune au carré d'Uranus, Mars qui se trouve dans le signe du taureau. Nous avons Mars à la toute fin du signe de la Vierge qui entrera le 4 octobre dans le signe de la balance et qui se trouve en conjonction large avec le soleil et la lune. Dans le signe de la balance, nous avons Mercure et Vénus qui sont en conjonction, qui sont au sextile de Jupiter dans le signe du Sagittaire, ici. Et nous avons Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne au carré de Mercure et de Vénus et au sextile de Neptune. Et Neptune se trouve dans le signe des poissons, ici, aussi au carré de Jupiter. Donc, je vais vous décrire un peu plus en détail ces énergies et ce qu'elles peuvent apporter. Et ensuite, je vous parlerai, signe par signe, de quel est le domaine touché par le soleil, la lune, Mercure et Vénus. Alors, le soleil et la lune dans le signe de la balance nous invitent à la recherche de l'harmonie, d'un équilibre. Avec le signe de la balance, il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, de doutes, par peur de mal faire ou de créer des conflits. Alors, il peut y avoir beaucoup de réflexions, peut-être une tendance à l'inaction, aux doutes, plutôt qu'à l'action. Et en plus, ça peut être renforcé par le quinconce avec Uranus qui peut créer certains doutes ou certaines hésitations quant à transformer certaines choses, quant à mettre en place les changements. Donc, il peut y avoir beaucoup de doutes intérieurs. et le quinconce est à la fois positif et négatif. Donc, si un chemin vous paraît compliqué, difficile, que des actions sont difficiles à mettre en place, que vous avez du mal, le résultat pourra être beaucoup plus bénéfique et source de réalisation si vous suivez ce chemin que si vous choisissez la stagnation, la facilité, une certaine sécurité. Donc, il peut aussi y avoir, avec ce quinconce, la nécessité de s'efforcer, de sortir de sa zone de confort si on veut évoluer dans sa vie. Et donc, beaucoup de questionnements peuvent se produire pendant cette nouvelle lunaison qui durera un mois jusqu'au 28 octobre. Et donc, pendant un mois, la Lune fera le tour du Zodiac pour ensuite que le Soleil et la Lune se retrouvent dans le signe du Scorpion le mois prochain. Et donc, beaucoup d'hésitations, d'incertitudes. Cela peut provoquer aussi beaucoup de... Comment dire ? De nervosité intérieure, chez certains. Cette recherche d'harmonie qui peut être difficile à trouver et donc, ça peut être assez perturbant. Certains points peuvent être mis en lumière par rapport aux autres en particulier, par rapport aux notions de partage, d'amour, d'amitié. Et aussi, il peut y avoir beaucoup de créativité, un rapport avec l'art et la culture qui peuvent être assez forts pendant cette lunaison. Vénus et Mercure, dans le signe de la balance, apportent aussi un côté assez posé, romantique, avoir besoin d'harmonie, justement, que ce soit au niveau de la communication ou au niveau de l'expression de vos sentiments ou au niveau de la créativité, également. Il peut y en avoir beaucoup de beaux sentiments qui peuvent ressortir et que vous auriez besoin d'exprimer. Cela est favorisé également par le sextile avec Jupiter dans le signe du Sagittaire qui invite à aller de l'avant, à progresser dans sa vie. Et Jupiter reste quelques mois encore dans le signe du Sagittaire, dans son signe de maîtrise. Il le quittera au mois de décembre pour rejoindre Saturne et Pluton. Et pendant la fin de son transit dans le signe du Sagittaire, il y a vraiment cette importance d'aller de l'avant, de progresser. Et certaines personnes pourraient avoir de belles opportunités pour cela, particulièrement s'ils ont des planètes où l'ascendant à la fin des signes de feu, donc à la fin du signe du Bélier, à la fin du signe du Lion, également à la fin du signe du Verseau et à la fin du signe de la Balance, il pourrait y avoir certaines belles opportunités qui peuvent se produire. Donc, contactez-moi si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre propre thème de naissance et sur les domaines touchés par ces planètes. Donc, un phénomène d'évolution qui peut se mettre en place, mais en même temps, Jupiter se trouve au carré de Neptune et cela peut créer des excès au niveau des croyances, au niveau également de certaines drogues ou de certaines dépendances pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une tendance paranoïaque qui peut ressortir plus fortement. Donc, attention à votre façon de penser à ce que vous croyez qui est ancré en vous et qui n'a peut-être plus forcément lieu d'être actuellement. Le carré de Jupiter à Neptune peut aussi créer des problématiques autour de l'eau et de tout ce qui la concerne, que ce soit au niveau des pluies, au niveau du manque de pluie, au niveau de certains problèmes de plomberie, des inondations ou autres problèmes en tout genre en rapport avec l'eau. Donc, une certaine vigilance peut être demandée en ce qui concerne ce domaine. Et Saturne et Pluton se trouvent d'un côté au carré de Mercure et de Vénus et au sextile de Neptune. Donc, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne invitent toujours à passer à l'action pour une renaissance en profondeur, pour établir des démarches constructives et efficaces pour cette régénération dans un domaine ou dans un autre selon quelle maison se trouve dans le signe du Capricorne dans votre thème de naissance. Et avec le carré, avec Vénus et Mercure, il peut y avoir des complications, des difficultés au niveau sentimental, au niveau de la communication ou de la réflexion. Il peut y avoir beaucoup de remises en question et cela peut orienter certains vers des séparations, des ruptures ou des disputes également qui sont possibles à propos aussi d'un nouveau départ qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Et certaines actions peuvent paraître bloquées avec Saturne au carré de Mercure et de Vénus. Il pourrait y avoir peut-être un sentiment de se sentir plus isolé pour certains, de se sentir bloqué aussi au niveau de l'expression de soi. Et donc il y a une nécessité de s'efforcer, de ne pas être trop négatif dans ses pensées et dans ses réflexions et d'axer ses pensées vers le positif, vers ce qu'il y a de plus beau, plus magique, plus spirituel, avec le sextile, avec Neptune qui nous invite à se recentrer sur ses rêves, sur ses idéaux. Peu importe les difficultés, peu importe le temps que ça prendra, il y a cette nécessité de s'efforcer, de passer au-dessus des difficultés pour pouvoir mieux avancer. Saturne a repris son mouvement direct le 18 septembre et un premier processus ou un premier temps de concrétisation a pu se faire ressentir plus fortement ce jour-là. Peut-être la nécessité de se montrer plus constructif et donc il y a peut-être certains points qui ont pu être mis en lumière plus fortement à cette période et Pluton reprendra son mouvement direct le 3 octobre et cela pourrait être assez fort en termes de mise en place, de nouveaux départs, de régénération, surtout que le 3 octobre, Mercure entrera dans le signe du Scorpion, donc le signe de Pluton et cela pourra accentuer encore plus cette notion de régénération et donc certaines personnes pourraient avoir une compréhension plus grande des démarches à mettre en place et il pourrait y avoir beaucoup de communication qui peut aider pour pouvoir avancer dans ce nouveau départ. Donc, pour finir, Mars, dans le signe de la Vierge, à la fin du signe de la Vierge, se trouve au trigone de Pluton. Donc, les actions en vue de la renaissance et de la régénération sont favorisées et du coup, ces actions, ces démarches qui peuvent être mises en place pendant cette nouvelle lune pourront prendre ensuite une ampleur supplémentaire quand la nouvelle lune aura lieu le mois suivant dans le signe du Scorpion, insistant encore plus sur cette notion de renaissance. Donc, cette nouvelle lunaison est une phase de préparation, de mise en place de certaines démarches pour plus d'harmonie, pour se diriger vers ses rêves, ses idéaux, même si toutes les actions ne sont pas concrètement mises en place, elles sont en cours et donc, tout un processus dans le signe de la balance demande d'être à l'observation des sentiments d'amour, de partage et d'être dans ces sentiments-là et aussi d'exploiter des potentiels créatifs qu'il y a en vous. Parce qu'il peut y avoir des potentiels créatifs en chacun, pas seulement par le biais de la peinture ou du chant. Chacun a sa façon à lui de mettre de la créativité dans sa vie et cela peut être source de beaucoup de bien-être. Donc, la créativité aussi, ça peut être à tout niveau, au niveau de comment c'est décoré chez vous, de votre façon de manger, de faire la cuisine, de la façon de parler avec les autres aussi. Vous pouvez aussi mettre de la créativité dedans d'une manière ou d'une autre et faire ressortir aussi une certaine originalité, ce qui vous demande Uranus dans le signe du taureau. Mais, bon, ce n'est pas forcément simple. Donc, attention à ne pas trop être dans la procrastination à propos des transformations à mettre en place et avancer progressivement sur le chemin de l'évolution et en vous dirigeant progressivement vers plus d'harmonie. Et donc, en ne se focalisant pas trop sur les difficultés, les obstacles, les épreuves, mais en finalement en les comprenant mieux, en comprenant mieux la nécessité de ces épreuves pour pouvoir vous diriger vers l'évolution. Voilà, j'ai fini pour la partie générale. Je vais vite fait maintenant vous parler des signes par signes. Juste avant, je vais vous rappeler que la prochaine pleine lune aura lieu le 13 octobre. sur l'axe Bélier-Balance et donc cela demandera un équilibre entre soi d'un côté et les autres en face. Et la prochaine nouvelle lune aura lieu le 28 octobre dans le signe du Scorpion. Donc, pour les signes maintenant, la nouvelle lune dans le signe de la Balance et Mercure et Vénus dans ce signe ont pour le signe du Bélier une incidence sur le secteur des autres, du couple, des partenariats. Donc, il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine. Peut-être une bonne communication au niveau amoureux et sentimental. Peut-être certains blocages par rapport à ce que vous espérez au fond de vous mais cela peut indiquer des retards par rapport à certains projets mais il ne faut pas vous laisser abattre et continuer à communiquer en étant dans l'harmonie dans vos rapports avec les autres que ce soit au niveau du couple ou de vos différents partenariats. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne de la santé du bien-être et du travail et également de tout ce qui se passe dans votre vie quotidienne donc il peut y avoir une forte recherche d'harmonie dans ce domaine. Certains points peuvent être mis en lumière et cela peut être perturbant pour certains taureaux particulièrement ceux du premier des camps qui pourraient être assez perplexes par rapport à eux-mêmes par rapport à qui ils sont et par rapport à certains changements à mettre en place dans leur vie et c'est encore plus renforcé parce que Uranus se trouve au début du signe du Taureau et donc des transformations intérieures sont à mettre en place dans votre vie quotidienne et il y a peut-être la nécessité d'éviter la procrastination par rapport à ces changements. pour le signe des Gémeaux le soleil la lune Mercure et Vénus ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale affective créative des rapports avec les enfants la procréativité également et tout ce qui est la créativité l'art et l'expression de ses sentiments et de ses émotions et cela pourrait être certainement assez favorable pour certains Gémeaux et ils pourraient avoir la possibilité d'exprimer plus fortement leur amour leur affection donc chez certains ça peut être l'occasion d'une nouvelle histoire d'amour pour d'autres ça peut être certains projets de grossesse de procréation qui sont mis en lumière plus fortement donc peut-être des bonnes nouvelles pour certains et donc il y a vraiment cette possibilité d'acquérir d'avoir une certaine chance et beaucoup de charme et de diplomatie pendant cette nouvelle lunaison pour le signe du cancer le soleil la lune mercure et vénus ont une incidence sur la maison 4 le secteur de la famille du foyer de la résidence et il se pourrait que certains points soient mis en lumière dans ce domaine certaines problématiques peuvent ressortir plus fortement et donc cela peut être source de perturbation chez certains l'équilibre au niveau familial n'est pas toujours simple à trouver pour d'autres ça peut être aussi la nécessité d'un déménagement de changer de résidence ou ça peut mettre en lumière certains problèmes et émotivité à propos de votre logement pour le signe du lion le soleil la lune mercure et vénus ont une incidence sur le secteur de la communication de l'intellect des petits déplacements des apprentissages des frères et sœurs également si vous en avez donc certains points peuvent être mis en lumière plus fortement concernant ces domaines il peut y avoir beaucoup de communication de contact avec l'extérieur beaucoup de compréhension intérieure vous concernant et vous permettant d'aller de l'avant vers plus d'épanouissement aussi des petits déplacements en tout genre qui sont possibles pendant cette nouvelle lunaison et qui peuvent vous permettre d'évoluer et de mieux comprendre certains points sur vous même pour le signe de la vierge le soleil la lune vénus et mercure ont une incidence sur le secteur des finances des biens matériels de l'alimentation également de tout ce qui est en rapport avec la matière et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine peut-être aussi une certaine chance des bonnes nouvelles qui sont possibles avec vénus et mercure dans ce domaine et donc peut-être la nécessité de certaines démarches qui peut ressortir plus fortement pour le signe de la balance le soleil la lune vénus et mercure se trouvent dans ce signe et donc cela se crée une forte recherche d'harmonie intérieure peut-être la nécessité de vous recentrer sur vous sur qui vous êtes vraiment vous pourriez aussi avoir une certaine chance la possibilité de de bien vous exprimer de pouvoir exprimer votre authenticité qui vous êtes et aussi vous pourriez bénéficier de beaucoup de charme et et il pourrait y avoir de belles personnes autour de vous pour le signe du scorpion le soleil la lune vénus et mercure ont une incidence sur la maison 12 le secteur du passé du karma du chemin de vie des épreuves des emprisonnements également de tout ce qui est les prisons les hôpitaux les lieux fermés et donc chez chacun chez chacun je vais y arriver ça peut s'exprimer différemment donc mais par contre il peut y avoir vraiment certains points du passé qui ressortent plus fortement certaines réminiscences de certaines vies antérieures ou alors juste des souvenirs de vos vies passées de certains traumatismes que vous avez pu vivre par le passé et qui vous demandent maintenant d'être mieux géré et donc il y a une mise en lumière de certaines choses vous pourriez mieux comprendre certains événements qui se sont passés par le passé et prendre une certaine hauteur sur cela pour pouvoir mieux vous orienter vers vous même pour le signe du sagittaire le soleil la lune vénus et mercure ont une incidence sur la maison 11 le secteur de la vie sociale et amicale des autres ça peut être aussi les ennemis les autres et donc il y a beaucoup de contacts avec l'extérieur qui sont possibles la possibilité de beaucoup de communication avec les autres donc peut-être des nouvelles de certains de vos amis et aussi pour certains ça peut être la possibilité de se sentir bien et dans l'harmonie avec les autres et dans les sorties à l'extérieur pour certains aussi ça peut être la possibilité de rencontrer l'amour parmi ses amis ou par le biais d'amis 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 voilà pour le signe du capricorne le soleil la lune vénus et mercure ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle des aspirations de la réussite de la carrière de tout ce qui représente vos rêves et ce que vous voulez au fond de vous et donc il y a certains points qui sont mis en lumière vous pourriez bénéficier d'une belle créativité d'une certaine chance et certaines nouvelles sont possibles concernant ce domaine et il peut y avoir aussi certaines complications ou difficultés à cause du carré qu'il y a entre Pluton Saturne Vénus et Mercure donc Pluton et Saturne dans le signe du capricorne dans votre signe qui vous invite à la régénération intérieure en comprenant mieux les restrictions les blocages et la nécessité d'établir des démarches en fonction pour se sortir des insatisfactions bon décidément c'est la fin de la vidéo je suis désolée ça s'embrouille un petit peu mais voilà j'ai ce que je peux alors pour le signe du berceau on cite le soleil la lune vénus et mercure ont une incidence sur la maison 9 le secteur de l'administration la justice les lois les enseignements également également les voyages et les pays étrangers tout ce qui est l'ouverture sur le monde le contact avec les personnes venant de l'étranger également et c'est aussi le secteur de la spiritualité de l'ouverture de la conscience et certains versos pourraient bénéficier d'un nouvel éclairage concernant la possibilité ou la nécessité d'aller de l'avant dans leur vie d'une manière ou d'une autre et une certaine chance est possible et cela pourrait pousser les versos à aller de l'avant à progresser au service d'eux-mêmes et il se pourrait qu'il y ait de belles opportunités pour cela qui se produisent et pour le signe des poissons pour finir le soleil la lune vénus et mercure ont une incidence sur la maison 8 le secteur du capital financier des investissements des transactions financières des partages de biens également des héritages des gains d'argent c'est aussi le secteur des sciences occultes de tout ce qui est les mystères de la vie et de la mort les mystères de l'univers aussi de tout ce qui est les messages cosmiques en vous et autour de vous et c'est aussi le secteur de la sexualité donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement chez certains poissons donc chez certains il y a peut-être cette nécessité de prendre un nouveau départ d'avancer vers une renaissance en profondeur qui peut être mise en lumière mais ça peut augmenter ou souligner une certaine incertitude des doutes et une confusion intérieure à propos de la voie à suivre et donc il y a peut-être la nécessité la lumière s'éteint se rallume tout va bien la nécessité de de faire les efforts de ne pas remettre au lendemain certains projets d'éviter la procrastination pour pouvoir vraiment aller de l'avant au service de vous-même parce que cette renaissance peut être positive sur vous sur du long terme et donc vous pourriez mieux comprendre certains points si vous faites les efforts de lâcher prise sur vos incertitudes et sur vos doutes et que vous écoutez vos intuitions voilà j'ai fini cette vidéo rapide j'espère qu'elle vous parlera qu'elle répondra à vos attentes n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires de me laisser des j'aime ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait si vous vous abonnez il faut aussi activer la petite cloche si vous voulez recevoir mes notifications quand je publie une nouvelle vidéo et si vous souhaitez plus de précision sur une problématique ou une autre concernant votre propre thème de naissance ou si vous souhaitez une analyse plus grande sur un an vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet la cerise cosmique.gymdo.com et pareil je propose aussi des peintures personnalisées avec votre propre thème de naissance voilà j'en ai fini pour cette nouvelle lune j'espère qu'elle se passera bien pour vous et qu'elle sera source d'harmonie et de bien-être je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison et prenez soin de vous et à très bientôt merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?